voilà donc j'ai quitté les pays bas je suis passé par la belgique je me suis rendu en france où j'ai pris le vol à partir de charles de gaulle à destination du congo brazzaville où j'ai découvert j'ai beaucoup découvert et j'ai beaucoup appris arrivé dans ce pays de 4 millions d'habitants mon pays natal du congo brazzaville je me suis posé la question de savoir si la réalité que l'on vit à l'instant est un leurre oui c'est possible parce que celle que j'ai vécu hier a été remplacé par celle d'aujourd'hui sans vouloir succomber dans un espoir dantesque ou le désespoir incommodant on peut oser affirmer que la réalité est un reflet de ce qu'on veut que le monde fut on comprend alors pourquoi les critiques et les éloges fut sur la toile je me souviens à l'époque dès 3 heures du matin nous étions au bord de la route pour attendre le premier camion direction de la gare ferroviaire de le prix aujourd'hui bonsa sur une route non entretenue rongé par le ruissellement des eaux pluviales le camion tenté d'éviter frileusement les trous qui mettaient à mal les amortisseurs je me souviens je me souviens comment le monde se mettant en branle à l'approche du train les femmes les enfants et les hommes bagailles sur la tête sur le dos et dans leurs bras se bousculaient vers la plateforme c'est dans un grand désordre que chacun chercher à trouver une place dans un train plein à craquer à côté des cochons des cabris des poulets qui poussaient des cris déchirants à chaque fois qu'on marchait sur eux je me souviens je me souviens à l'époque il fallait au moins 12 heures pour atteindre bras à ville ou pointe noire située à près de 250 km de mon village natal aujourd'hui ce temps a été divisé par trois grâce à la construction des nouvelles infrastructures routières c'est la réalité elle est là toute crue la réalité est aussi que le monde rural se meurent les campagnes se vident au détriment des villes qui ne leur offrent rien sauf le chômage et le désœuvrement la réalité est que le nombre de diplômés sans emploi a triplé et les villes surpeuplées et sales s'agrandissent tous les jours ce qui pose un certain nombre de problèmes le problème de salubrité d'insécurité de promiscuité de prostitution de transport en commun de pollution de l'air d'accumulation de déchets de délinquance d'alimentation en eau et en électricité et d'assainissement je me souviens aussi que chaque matin courant suivant chantant pieds nus dans la chaleur ou sous la pluie les mouches fulminant les chics mordillant nos orteils il fallait parcourir des dizaines de kilomètres pour aller apprendre à lire dans une salle bien équipée en table et bon et qui nous paraissait immense devant se trouver toujours un maître avec son bâton de commandement prêt à nous faire valser en dépit de leur brutalité les enseignants étaient d'excellents pédagogues t'es la classe de ces deux c'est nous qui rédigeons les lettres de tous les campagnards qui ne savaient pas écrire aujourd'hui la réalité est qu'il y a des écoles partout c'est une évidence les enfants ne font plus des dizaines de kilomètres pour aller recevoir leur dose d'éducation scolaire mais l'évidence est aussi que même si les anciens ne font plus très mousser leurs élèves pour leur faire avaler les rudiments de la langue de molière avec leur patron de commandement ils sont devenus pour certains de simples chasseurs de primes du champion du parachutage des élèves son niveau requis l'évidence est aussi que le taux d'admission a ostensiblement baissé et la qualité des enseignements étant des cadences indubitables l'évidence est de voir que tout le monde s'étonne de voir des établissements scolaires où certains enfants prennent les cours dans des conditions détestables souvent sans table banc sans bibliothèque ni coin de lecture avec des tables noires dans le noir et en mauvais état l'évidence c'est que dans ce pays où l'on se trouve il suffit de presser avec son index son majeur ou son annulaire sur une touche de son téléphone portable pour communiquer avec le monde entier chose inimaginable il y a quelques années j'ai fait cette introspection et ce constat devant une réalité quotidienne si limpide pas pour désigner les coupables je ne suis ni juré ni bâtonnier ma raison est de rappeler que s'il ya problème c'est qu'il ya une solution et s'il ya eu une solution c'est qu'il avait un problème un peuple dans la souffrance une genèse mal formée sans avenir et sans emploi est un risque de basculement dans le chaos matière à réflexion